Pour les vins, on a cherché à garder cette même ambiance, on va dire latine, avec une sélection, un voyage qui va se faire en trois étapes, un Château Neuf, puis un Riora et un Barolo, et en fait, derrière ce choix, on a tout simplement fait un joli voyage, on s'est dit, on va descendre dans le sud, puisqu'on va parler de sud, et dans le sud, on est passé par les côtes du Haut, donc c'est à la Château Neuf, avec une superbe sélection, des vins qui, bizarrement, sont 100% grenache pour la Château Neuf, qui est assez rare, et on retrouve un peu une pâte d'élégance pour Guignonne, qui est juste magique, et puis après, on a fait un petit tour en Espagne, dans la région du Riora, pour aller chercher justement un vin qui est assez complexe, fruité et chaleureux, c'est surtout l'univers chaleureux qu'on voulait ramener du côté espagnol, et voilà, une région qui est super complexe, en fait, il y a un peu de tout, et il permet de n'importe quoi aussi, mais là, je pense qu'on a mis, on m'a parié, en tout cas, sur une très très belle appellation, une très très belle appellation, qui est juste magnifique, et on a fini notre voyage, on s'est dit, bon allez, France, Espagne, Italie, on va rajouter l'Italie, effectivement, avec un barolo, donc plutôt, plutôt le nord de l'Italie, et là aussi, on est vraiment sur cet arôme de fruits mûrs, qui devrait vraiment apporter ces petites touches de soleil qu'on cherche à mettre à la fois dans les plats et dans les vins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !